Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Boukili Mahori Anas. Je vous parle aujourd'hui de mon projet de maîtrise intitulé « Modélisation des cours. » Mesdames, Messieurs, bonjour tout le monde. Je suis Boukili Mahori Anas. Je vous parle aujourd'hui de mon projet de maîtrise qui s'intitule « Modélisation des cours. » avec introduction de dépendance et de non-stationnalité. Ce projet de maîtrise est dirigé par M. Salah Lakdoni, que je remercie énormément au passage. Les risques naturels liés à l'eau comme les inondations constituent le risque naturel majeur au monde. Elle est définie formellement comme la conjonction d'un alia naturel et de vulnérabilité. La gestion de risque passe alors par la réduction de l'alia, par la réduction de vulnérabilité et la quantification de l'alia en question. Une telle quantification nous permet de concevoir des ouvrages de protection contre les inondations, de définir les ondes inondables et d'établir aussi les plans de prévention. Au Nouveau-Bruns VIII, par exemple, les pluies intenses constituent la cause majeure des inondations. Les pluies intenses sont caractérisées par trois paramètres, à savoir son intensité, sa durée et sa fréquence. La fréquence est exprimée par la période de retour. Une pluie de période de retour 20 ans est pratiquement une pluie qui a une chance sur 20 d'avoir lieu chaque année. Le dimensionnement, normalement, des ouvrages de génie civil, se base sur la définition d'une pluie de projet associée à une intensité, une période de retour et une durée donnée. Cette information capitale est tirée classiquement depuis les courbes qu'on appelle courbes intensités, durées, fréquences. La constriction des courbes intensités, durées, fréquences passe classiquement par trois étapes, à savoir l'extraction des séries de pluies pour différentes durées de référence, l'analyse statistique de chaque série de durées données, puis la synthèse des résultats selon des équations mathématiques reliant l'intensité à la durée et la fréquence. Selon la littérature, la loi statistique des maximums est approximativement une loi G.E.V. Selon, bien sûr, sous certaines hypothèses fondamentales d'analyse statistique. Ces deux analyses statistiques, ces deux hypothèses fondamentales, elles sont l'indépendance et la stationnalité. L'indépendance, elle stipule que les maximas de pluie de différentes durées sont indépendants l'un à l'autre, chose qui n'est pas vrai en réalité, parce que les maximas de pluie, elles exigent souvent des relations de dépendance et un certain type de corrélation. Quant à la stationnalité, elle stipule que le climat antérieur, le climat futur passé, c'est le même que le climat futur. Chose qui n'est pas vraie en parallèle avec les phénomènes de changement climatique qui stipulent la tendance des pluies et de suite des phénomènes hydrométriques, comme dit montre normalement comme le cas pour le Canada, je particulièrement. Dans cette étude, les données analysées sont échantillées auprès de la station du Moncton. Elles visent normalement aux séries de précipitations maximales annuelles de durée allant de 5 minutes jusqu'à 24 heures. Ces données-là sont analysées selon trois approches. Une approche classique, univariée, ça vise à définir une loi marginale pour chaque série de données, puis à l'ajuster sur les données, puis définir le modèle IDF approprié. Une modélisation, une analyse multivariée, normalement qui vise à construire la loi jointe de différentes durées. La construction de ces lois jointes n'est pas facile du point de vue statistique. Elles font appel normalement à une théorie très forte, qui est largement utilisée dans le domaine multivarié, qui est la théorème de Coppul. Le Coppul, elle permet la construction normalement des lois de probabilité en dimension élevée, en décomposant, par exemple, ces lois ont produit normalement des densités bivariées, du Coppul bivarié, selon les Coppul vignes. Ces décompositions, elles peuvent être représentées selon des arbres, des modèles en arbre, comme vous voyez devant vous. Dans un contexte de changement climatique, si le climat change, normalement, la fonction de probabilité qui modélise les variables doivent aussi changer. Pratiquement, normalement, les statisticiens, ils utilisent la non-stationnalité de premier ordre, c'est-à-dire, ils font varier la moyenne de la fonction de probabilité en fonction d'autres variables explicatives. Ils doivent expliquer le phénomène étudié. Dans notre cas, normalement, on doit chercher les variables qui expliquent les précipitations. La structure de dépendance entre le paramètre de position et le moyen de modèles probabilistes, elle est variable explicative. Dans ce cas, normalement, il est pris selon une structure de dépendance selon des fonctions b-spline. Cette structure de dépendance, elle permet, normalement, la définition de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes d'indépendances entre la variable, c'est-à-dire la pluie, et la variable sélectionnée. Dans notre cas, normalement, dans une étude d'équipe de M. Salah, le régime de précipitation à l'île du Canada, il est fortement, normalement, impacté, affecté par les indices climatiques qui sont, normalement, les « juts streams », que vous avez l'occasion souvent de voir sur les informations météo. Elles servent souvent à des anomalies au niveau de l'océan du point de vue pression et température. Les méthodes d'estimation des trois modèles préposés sont la méthode des maximums de vraisemblance, puis des procédés de régression pour les courbes IDF. La formulation IDF supposée dans ce cadre, normalement, sont des modèles classiques, définis soit par Mellan, soit par Kotsouianis, dans leurs études. Normalement, dans cette illustration, je vais vous donner mes résultats pour quelques périodes de retour, à savoir au niveau de la station du Moncton. Pour la période de retour 2 ans, je rappelle que la pluie de période de retour 2 ans, c'est une pluie qui a une chance sur deux d'avoir chaque année. Dans nos résultats, par exemple, les modèles non stationnaires, associés à la co-variable, le PNA sélectionné pour la valeur maximale et minimale de la co-variable, est majeure, normalement. Il surestime les pluies. Par exemple, la pluie de 5 minutes, elle est de l'ordre 200 pour les modèles stationnaires et elle est de l'ordre de 80 pour le modèle stationnaire univarié ou multivarié. Comme remarque, normalement, l'analyse univariée et multivariée pour les périodes de retour 2 ans est compatible, alors que l'analyse stationnaire est surestime normalement beaucoup les pluies extraites. Pour la période de retour 10 ans, toujours au niveau de la station de montant, les résultats disent que le modèle non stationnaire, elle stipule, normalement, estime la pluie de 5 minutes à l'ordre de 400 mm par l'heure, alors que le modèle univarié classiquement utilisé, elle estime au niveau de 120. Le modèle multivarié, elle estime la pluie beaucoup mieux que le modèle univarié classiquement utilisé pour la période de retour 10 ans. La même chose pour les périodes de retour élevée, c'est-à-dire 100 ans et plus. Normalement, les modèles non stationnaires, elles surestiment beaucoup les pluies extrêmes, elles sont à l'ordre de 600 pour la 5 minutes, alors que pour les modèles classiquement utilisés, elles estiment souvent à 200. Et vous pouvez imaginer les cas en 200 et 600 mm par l'heure. C'est énorme. Pour le modèle multivarié, c'est aussi, elle estime la pluie beaucoup plus forte que son estimation univariée. Par exemple, le modèle multivarié pour la pluie de 5 minutes, elle est de l'ordre presque 250, alors qu'elle est de 200 pour le modèle classiquement utilisé. À une différence de 50 mm, ça compte énormément dans les cas d'inondation. Comme conclusion, normalement, l'analyse multivariée permet des estimations plus fortes que l'analyse marginale classiquement utilisée. Les analyses non stationnaires, elles se estiment beaucoup les plus extrêmes. Comme apport, elle est importante d'importer les informations via la modélisation multivariée des données pour une meilleure estimation de l'alliable biométrique. Aussi, il faut prendre compte les effets des changements climatiques dans le processus d'évaluation. Comme perspective, on vise aussi à analyser les incertitudes accordées aux estimations, à faire des estimations régionales, à l'état et spatial aussi. Aussi, il faut bien comprendre, on vise à mieux comprendre les modélisations dans un climat changeant et aussi utiliser nos modèles pour prédire d'autres variables autres que les précipitations. Je vous remercie pour... Je vous remercie pour... Je vous remercie pour... Je vous remercie pour...